bonjour tout le monde comment allez vous donc bienvenue dans mon jardin je voulais vous partager un petit mouvement voire deux mouvements que je pense qu'il faut faire et de manière quotidienne qu'on fait de moins en moins donc aller très haut avec les bras et aller très bas avec les pieds donc hier en fait j'ai fait un cours de yoga tune up et de yogabal avec yogami et Mireille Martel qui était donc le professeur qui nous a bien montré tout l'intérêt de d'assouplir et de renforcer nos épaules par exemple dans la pratique du yoga entre autres dans le chien tétanba ou dans la planche qu'on pratique bien au delà du yoga parce que au fur et à mesure d'une mauvaise posture d'épaule les blessures arrivent et ce serait dommage parce que on ne peut plus pratiquer et puis c'est long après une blessure pour aller récupérer d'accord donc là ce matin avec les enfants on s'est amusé à placer un trx je sais pas si vous connaissez donc c'est vous attachez ces deux sangles que vous attachez par exemple à nous c'est sur notre arbre vous pouvez faire sur des bars quand vous allez dans les dans les dans les parcs à jeux des choses comme ça mais vous pouvez le faire bien sûr c'est parce que ce matin on n'est pas allé au parc à jeux où on s'amuse souvent le matin donc les parcs de traction les choses comme ça donc on va aller étirer nos épaules alors il n'y a pas besoin d'aller faire de la traction des tractions mais vous voyez on se place on se passe tranquille et puis rien d'autre voyez mes pieds peuvent me soutenir si vraiment ça commence à faire mal je soulève un peu je place mes pieds et je pousse dans mes pieds pour que ça ça fasse moins de douleur ou alors je me laisse aller donc en plus là avec les barres avec les poignées de trx il ya vraiment ce côté de suspension ce qui est cool ce que j'aime bien c'est sentir la souplesse de l'arbre donc là vous voyez moi je m'amuse à s'ouvrir mes jambes pour voir ce qu'il en est d'aller vers l'avant d'aller vers l'arrière je peux même m'amuser à les faire avec un seul bras et où ça fait du bien et puis d'aller chercher l'autre si vous avez des douleurs et aux épaules vous savez bien vous n'allez pas le faire oui remonter un tout petit peu vous prenez les toutes petites barres à la hauteur des enfants et juste s'étirer allonger les bras déjà pas besoin de poids déjà vous pouvez allonger les bras mais souvent souvent observez combien de temps vos bras sont le long du corps allongez les étirez vous on ouvre la cage thoracique on allonge les flancs ok et puis l'autre mouvement donc après les bras et bien on va au sol ok donc ça dépend de votre souplesse vous faites comme vous le sentez vous pouvez avoir oui les pieds soulevés et vous vous remontez vous descendez et vous bougez vous allez voir comment ça se passe d'accord au sol combien de fois vous allez au sol dans votre journée est ce que vous savez un a priori sur le fait d'aller au sol il ya que les enfants qui vont au sol mais c'est eux qui ont raison c'est eux qui bougent et oui ils ont la souplesse instinctive de leur corps d'accord alors allez-y bouger donc deux mouvements pour aujourd'hui deux mouvements pour demain pour toute la semaine les bras les bras et les squats mais des vrais ça bouge d'accord on va délier tout ça et puis si vous êtes en vacances vous allez voir vous allez plus marcher vous allez découvrir des endroits vous voyez une barre pas les y étirez vous si vous faites du camping vous allez voir c'est trop cool ce qui a de bien c'est qu'on vient à l'essentiel avec le camping on va au sol on remonte on marche on y va fait des petits pas c'est mon expérience de camping alors en tout cas vous me dites ce que vous en pensez est ce que vous levez souvent les bras est ce que vous allez descendre souvent au sol et est-ce que vous le faites plus maintenant que je vous l'ai dit ok qu'est ce que vous voyez comme différence mettez du mouvement dans votre vie et votre cerveau sera ravi je vous souhaite une belle journée à bientôt